Bon et bien Flap, on se retrouve en tête à tête. On se retrouve, oui. C'est un petit setup bleu. Oh, c'est magnifique. Petit gîner aux chandelles. Dimitri, vous m'entendez bien ? Oui. Donc, par rapport au planning initial, en fait, on a 48 minutes de retard. Voilà, c'est juste pour dire. D'accord. D'accord. Peut-être on peut prendre un petit café, du coup, puisqu'il y a le temps. Bon, il y a le temps, allez. On est parti. Alors, plus sérieusement, c'est vrai que je suis un petit peu inquiet de voir ce Any% parce que... Ben, j'espère que ça va vraiment être du Nemesis% et pas du Any% parce que moi, j'ai vraiment beaucoup préparé la Nemesis%. Oui, sûrement. Peut-être, ouais, parce que... Je pense que c'était tout l'intérêt, en fait, de cette run en marathons, c'est que je crois que... Il me semble qu'en marathons, ça n'a jamais été fait, du Nemesis% et surtout, ben, comment dire... Donc, Resident Evil 3, personnellement, je trouve que c'est pas le plus intéressant à regarder. Mais en Nemesis% là, ça prend tout son sens et en plus, ça rentre parfaitement justement dans l'optique du jeu. Ouais, honnêtement, la Nemesis% c'est une run vraiment agréable à regarder. Je la connaissais pas. J'ai regardé quand j'ai commencé à run le jeu et... Très belle run. Sympa à voir. Il y a pas mal de techniques qu'il utilise. Donc, c'est plutôt une run sympa à regarder. C'est plus... C'est pas vraiment du on court et on finit le jeu. Oui, voilà, je pense que c'est ce qu'on disait quand on préparait. C'est normalement, à Santéville, vu qu'on passe le plus tard de temps, en fait, à prendre le strict minimum en termes d'armes et, bon, courir et éviter les ennemis. Bon, ben, ça se résume, malheureusement, à du... Il court, ça va vite. Et là, justement, on avait l'occasion de commenter une catégorie qui est un peu plus hardcore, finalement, qui permet de voir un peu plus du jeu. J'expliquais des choses que normalement on voit pas. Et donc, voilà, j'espère... Non, a priori, il ne faut pas y avoir de soucis. Parce que mon quartier a quand même beaucoup taffé cette run dans laquelle il y a eu une des 10%. Donc, ça m'étonnerait qu'au dernier moment, qu'il dise, oh non, finalement, je suis sur une des 10%. Ouais. Ben, honnêtement, je pense peut-être qu'il va changer pour les 10% si jamais il n'a pas le lance-patate... Enfin, ce que j'appelle le lance-patate, le lance-grenade dans le casier des Stars. Ah, encore une fois, on verra comment ça se passe. Ah oui, la fameuse RNG de cet épisode. La fameuse RNG, c'est le reset ou pas, en fait ? C'est quand même dingue qu'on ait trouvé aucun moyen de déterminer ça. Ouais, tu sais que le jeu est blindé de RNG, en vrai. Le jeu, il n'y a quasiment que ça dedans, en vrai. Ouais, je sais bien, mais justement, tu sais, parce qu'à mon avis, je me dis... T'es-à-dire, tout ce qu'il fallait que je te demande. En fait, il y a beaucoup d'endroits où, en fait, il y a deux possibilités. Genre, il n'y en a pas 36 000, c'est pas une RNG non plus. Ça peut être 3 à 4. Ah ouais, à ce point-là ? Par exemple, je t'ai persuadé que c'était vraiment que deux options, en fait. Non, non, je vais te donner juste pour plus tard dans le jeu, quand tu verras qu'on va arriver au laboratoire de traitement de l'eau. Quand il descend par l'ascenseur, t'as la cuve avec les monstres qui sortent et tu peux avoir 3, voire 4, je crois que c'est 3 choix. T'as soit les hunters, soit les draines des maux, soit les zombies. Ah merde, d'accord, parce que tu vois, je savais que pour les énigmes, là, par contre, t'as beaucoup de choix, il semblait que pour le positionnement des ennemis, c'était vraiment du A ou B, quoi. Ouais, mais en fait, t'as pas du tout. Ah non, 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 c'est clairement, en fait, tu vois ce qui se passe. Ça, c'est vraiment horrible pour le speedrun, parce que ça te demande de très vite réagir à toutes les situations. C'est normalement Resident Evil, c'est ça, les Resident Evil, normalement, c'est toutes des histoires de gestion de munitions et surtout de trajectoire, en fait. Vous avez comme ça du routing pour chaque zone, pour chaque salle. Vous savez que les ennemis seront placés à tel ou tel endroit, et donc ce moyen de passer rapidement tout en esquivant les ennemis va être par exemple de feinter un ennemi d'un côté, qu'en passer de l'autre, il y a des timings à avoir. Et si vous jouez à un jeu et que vous ne savez pas à l'avance sur quoi vous allez tomber en face dans certaines salles, ça peut être assez trolesque. Ah oui, c'est clairement, ça peut être infâme. Je pense notamment, enfin, je parle moins en runner, genre, toujours dans cette usine, au sous-sol, il y a deux choix, soit il y a les A-334 qui sont des espèces de limaces affamées de sang humain, soit il y a des hunters. Et comme c'est un petit couloir exigu et qu'on doit aller à l'autre bout de ce fameux couloir, on peut se faire gangbang en 3,5 secondes. Voilà. Les hunters, ils ne sont pas exactement les mêmes que dans le 1, mais on n'en retrouve pas. Alors, on n'a pas les leakers du 2, ils ont le procès à préférer de faire... Ouais, donc on a quasiment les mêmes que dans le 1. En fait, on a deux versions des hunters, d'ailleurs, dans cet épisode, c'est assez marrant. Ouais, on a les hunters... Ils sont vénères. De toute façon, ils ont toujours été vénères, les hunters. Ouais, c'est les monstres qui te one-shot si jamais tu te retrouves en dessous de fine dans ta vie. Si vous êtes, par exemple, en train de jouer et que vous êtes en caution, donc Jill se tient entre guillemets les côtes et avance comme ça. Si hunters saute et vous attaque, c'est du one-shot. En plus, au niveau de la hitbox de cette attaque, on risque peut-être de l'apercevoir. Bon, c'est sûr, car s'il évitera. Mais, voilà. C'est vrai qu'au niveau de la hitbox, tu ne comprends pas très bien. Tu as l'impression que tu peux passer en dessous de l'ennemi pendant qu'il le fait. Ou si tu dis, « Attends, il attaque avec son bras droit, donc si je passe sur la gole, ça devrait passer. » Mais des fois, ça ne pardonne pas trop, d'autant plus qu'on est un peu plus lent quand on n'est justement pas en pleine santé. Je ne sais pas. Tu vois, ça fait très longtemps que je taffe les bioress dans tes villes et tu as encore des fois où je me fais troller sur des trucs comme ça. Ah oui, bah c'est... Tu sens que tu pourrais l'esquiver et ça ne marche pas toujours. Ou alors, ils ne t'ont jamais fait ce coup-là, ce fameux troll. Genre, ils courent comme s'ils allaient sauter et au moment où ils s'apprêtent à sauter, ils te mettent juste un coup de griffe devant toi. Oui, putain. Du coup, toi, comme un con, au lieu de leur tirer dessus pour les stopper, tu dis « ben non, je vais courir, comme ça, le mec, il va sauter, ça va passer à côté et tout. » Et non, ils s'arrêtent juste devant toi et bam ! Et t'as l'air petit, ils sont en train de te mettre bien, low, low life, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, t'es gratuit. C'est gratuit, c'est simple. Donc ouais, vu que ça met un peu de temps, peut-être se présenter un petit peu, enfin bon, moi... Ah, vas-y, je vais te laisser te présenter. Je suis le russe, mais par rapport en tout cas à une histoire avec Resident Evil, donc j'avais déjà commenté sur Resident Evil 2, qui est un jeu que j'aime bien René, mais bon, pour le plaisir, vous ne verrez pas à Speed Game ou quoi que ce soit, joindre là. J'ai surtout René le 1 à vrai dire, notamment la façon de DS, parce qu'on pouvait skipper les dialogues et les temps de chargement, donc ça a beau paraître bizarre, c'est la façon de DS que j'ai le plus René, parce que je pouvais la René comme ça, genre simplement en allant à la fac, hop, tu te faisais une petite rune dans un TV juste dans le bus, tu vas en 40 minutes, c'est bon, le jeu était fini. Ça n'avait aucun sens. Et donc voilà, le 3 un peu moins déjà. Le 3, je le fais surtout en casiole, je l'avais fait en iPhone 1i, parce que j'aime bien les René au couteau. Après, ce serait que le 3 en termes de speed run, je ne m'y suis jamais trop trop intéressé, parce que voilà, la RNG, quoi. Quand tu sais que ta run peut se faire démolir très rapidement, juste parce que tu n'as pas eu la bonne arme. Ouais, c'est... Après, même si jamais tu as le magnum dans le casier, tu peux toujours le récupérer à la centrale, mais dans ces cas-là, ça te force à skipper un combat pour le reprendre à la sortie de la pharmacie, et ce n'est pas viable, quoi. Ouais. Alors, moi, le 3, il y a une chose qui m'avait un petit peu dérangé, que celui-là, bon, après, je ne suis pas là pour troller, le 3, c'est un excellent épisode, mais quelque chose qui fait que ce n'est pas forcément le préféré de tout le monde, c'est que vous n'avez qu'un seul scénario, finalement. Donc, en termes de replay value, il n'y a pas énormément de choses qui servent. Vous avez la RNG, vous pouvez nous dire, ben non, ça va quand même le coup de recommencer le jeu pour découvrir un nouveau placement d'ennuis, un nouveau placement d'objets. Ouais. À part, pas faire chier les speedrunners, les RNG, il n'est pas si intéressante que ça, je trouve, dans le jeu. Par contre, on va dire, ça ne justifie pas vraiment de se taper le jeu 3-4 fois. Alors, dans la centaine de 2, vous avez vraiment un petit peu l'appât du gain, vous aviez deux persos qui avaient chacun deux scénarios différents, qui le tout permettait de débloquer un autre scénario différent avec un personnage caché, mais en fait, il y avait encore un autre perso caché derrière. Voilà, il y avait un petit peu... l'appât du gain était là, alors que c'est une vie 3. Ouais, on essaye de vous dire, ouais, mais regarde, si tu fais du jeu, si tu fais du genre de difficile, une fois, tu as une petite image cachée à la fin avec Gilles, et puis si tu fais du jeu une deuxième fois, tu auras une petite image cachée à la fin avec un autre perso. en fait, il faut faire ça 8 fois, je crois, enfin, c'est tout 8 fois, pour débloquer les épilogues de tous les personnages qui, en fait, ça vous met un petit peu... ça va peut-être lancer un petit peu la hype pour un prochain RNG 2004, ou en l'occurrence comme Véronica. Oui. Mais bon, on aurait assez tapé le jeu 8 fois, mais exactement le même jeu et 8 fois, juste pour débloquer une petite image à la fin où on vous apprend que Chris est là, ouais, je suis très repré là. Excuse-moi, je vais t'interrompre 2 secondes. Donc, ils ont changé sur le layout, c'est en Nemesis%, et je vois sur le chat, on me demande ce que c'est. Le Nemesis%, c'est vous tuer Nemesis à chaque fois, à chaque apparition, mais pas totalement, puisque c'est à chaque apparition où il drop un item. donc Nemesis, quand on le tue, certaines fois, il drop un objet, donc que ce soit des trousses de spray ou autre, et donc on le tue à chaque fois qu'il a un drop. C'est ça, à noter qu'au niveau de Nemesis, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'occasion de tester normalement quand on joue en casual, déjà parce que généralement, on fuit, et on a raison, mais en fait, quand on le tue, il faut savoir qu'il y a plusieurs endroits où Nemesis peut apparaître, et par exemple, si vous ne le tuez pas, il peut apparaître la salle d'après. Mais en fait, c'est la même rencontre, voilà, ce n'est pas pour toi qu'on est en une rencontre de plus, c'est la même rencontre que celle précédente, sauf qui vous a suivi en quelque sorte dans la salle d'après. Donc voilà, il faudrait faire attention un petit peu à tout ça, quand on peut le tuer, quand il drop, quand il drop pas. Alors d'ailleurs, le gestion du drop, ça paraît bizarre de drop dans un Resident Evil post, enfin plutôt près en Resident Evil 4, mais vous avez en fait des drops avec Nemesis, mais uniquement en mode de difficulté, difficile, c'est de petits bonus en réalité, parce qu'en fait, le Resident Evil 3, je ne sais même pas si vous en parlez, mais au récit quand même à préciser, vous avez seulement deux modes de difficulté, il n'y a pas de normal, vous avez seulement facile et difficile. le truc, c'est que le mode facile est pour le coup très 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 facile. Je ne sais pas ce qui leur a pris, je pense que c'est à ce moment-là où ils ont commencé à comprendre que c'était peut-être plus un jeu d'action qu'un jeu d'horreur, c'est ce qui a été validé par la suite, on sait tout ce que ce qui a devenu la série, en fait, en mode facile, vous commencez avec un fusil d'assaut dans les mains, vous commencez le jeu, vous n'avez pas un pistolet avec 15 balles dedans sans recharge, vous commencez, vous avez un M4, et puis, premier coffre du jeu que vous trouvez, c'est les coffres dans lesquels vous pouvez ranger vos objets comme ça parce que vous avez un inventaire limité, vous allez avoir un pistolet avec 250 balles, un magnum avec je ne sais pas combien de munitions, c'est pas 32 ou un truc comme ça, oui, voilà, de quoi se faire plaisir, quoi. En gros, vous avez toutes les armes pour finir le jeu, à vous de prendre avec des munitions et puis vous dire coucou, je vais massacrer tout ce qui bouge, wouah ! C'est ça, et donc après, le jeu devient juste une espèce de grosse purge, vous avez largement l'impression d'affronter tout ce qui va vous tomber dessus, alors qu'en mode difficile, c'est, on va dire, le vrai jeu, c'est pour ça, d'ailleurs, je crois que personne est vraiment le vrai jeu, la brémisse en situation, Jill qui apparaît avec sur elle juste un flingue sans munitions de recharge, qui va devoir, qui va avoir un inventaire vide au début, il va falloir trouver soi-même toutes les armes, toutes les balles, voilà. Pour ça, le mode facile, c'est, en fait, on a presque l'impression de jouer avec des chips activés, en fait. C'est ça, exactement, le jeu devient tellement plus simple parce qu'on n'a pas la gestion des munitions et tout ça, en tout ce qu'il faut, donc, pareil, les esquives sont plus faciles à réaliser, c'est un peu, c'est un peu bizarre, en fait. Vous voyez, dans Resident Evil 3, pareil, c'est un truc qui ne faut qu'on en parle, vous avez deux nouveaux mouvements qui ont été ajoutés, déjà le retour, le retour d'arrêt rapide, ce qu'on va dans Resident Evil 2, on ne pouvait pas se retourner rapidement, vous savez que la manébilité des Resident Evil est assez, on va dire, c'est assez lente, voilà, c'est lente, c'est vraiment, peu dynamique. parce que vu que la caméra se met dans des sens un peu n'importe comment au fur et à mesure, afin que vous ne perdez pas le fil de là où vous allez, votre personnage, peu importe la direction où il vous fait face, il faut appuyer sur O pour le faire aller tout droit, et ensuite, vous pouvez le faire, voilà, tourner tout droit, à droite ou à gauche, avec le bouton, voilà, et ensuite, la touche de bas servira à reculer, donc ça veut dire que même si votre personnage, par exemple, vous fait face, si votre personnage vous fait face, si vous voulez qu'il aille en face de lui, il va falloir appuyer sur O, même si pour vous, à l'écran, vous avez l'impression que c'est en bas de l'écran. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un coup de main à prendre, sinon ça se fait très bien, mais le problème avec ce système, c'est que voilà, quand vous voulez faire un demi-tour complet, vu que votre personnage est obligé de, c'est vraiment un tracteur, de faire tourner d'abord dans le sens inverse, puis ensuite aller à l'avant, ça peut être un petit peu long, et donc, vu que ce genre de l'écran essaye d'être un petit peu plus dynamique, d'être un petit peu plus orienté à l'action des précédents, ils ont enfin, c'est à partir du toit, qu'ils ont donné, donc on a la possibilité de faire un demi-tour rapide en appuyant sur arrière et le bouton de course. Donc voilà, ça permet d'être un petit peu plus, un petit peu plus réactif, et l'autre, l'autre mouvement qu'ils ont rajouté, qui n'y avait absolument pas avant, c'est un bouton d'esquive, donc on a l'air pareil, on ne sait pas. Je pense que c'est possible. À vrai dire, je ne sais pas trop, parce que bon, après, sinon, ce serait rentré dans l'histoire du jeu, mais au final, Resident Evil 3, il a été développé en même temps que Code Véronica. Oui, voilà. De base, il devait s'appeler Biozard 1.914, et au final, ils ne savaient pas encore quel nom adopter, vu que Code Véronica est en programmation et tout ça, donc au final, ils ont juste opté pour Resident Evil 3, parce qu'il se passe avant, pendant et après Resident Evil 2. Voilà. On attend d'ailleurs toujours Resident Evil 7. Capcom, qui je pense, est un petit peu bloqué avec sa série, qui ne sait plus trop comment faire. C'est pour ça que, en attendant, on balance révélation, parce que avec révélation, on a des révélations. Il permet des trucs, quoi. La petite mort gratuite, je ne sais pas, c'était pour tester. Je pense que c'était pour voir son setup, voir s'il était bien installé, si ses touches fonctionnaient bien, tout ça. Parce qu'il joue sur la version PC du jeu, avec une manette de PS3, de ce que j'ai vu, et donc bien vérifier que chaque input fonctionne, tout ça. 4, 3, 2, wait a minute, wait, the attack screen, the attack screen, it happens every time. Non, non, ça ne commence pas, le timer est toujours à 0. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu crois qu'il va skip les cinématiques ou pas ? Ah, ça y est, il va lancer. On le verra avec le timer. alors, quel costume a le 5 ? Le 5, c'est celui de Dino Crisis, si je ne me trompe pas. Ah, c'est parti. Donc, il est parti, il a lancé la reine. Il y a le timer qui a cofillé. De l'avance, c'était pas aussi pratique, en fait, pour choisir son costume, on a conçu d'aller dans une salle spéciale avec un item caché, c'est un petit peu la galère, et là, finalement, on l'a de base. Et donc, oui, t'as raison, c'est ça, c'est le détenu de Dino Crisis, donc de Regina. Oui, notre petite héroïne de Dino Crisis qui a été aussi développée par Capcomu. Alors, une chose est sûre, par contre, certes, vous n'avez qu'un seul perso avec un seul scénario, mais par contre, vous ne manquez pas de tenue secondaire dans Hero 3, on se sent qu'ils se sont amusés avec leur Jill. Ah oui, ben exactement. Donc, on va par contre Hero 3, quand même, il y a du bon point, parce que Jill, on me rappelle, pour ceux qui débarqueraient de Mars, voilà, Jill était l'héroïne du premier épisode, et donc, on n'avait plus aucune nouvelle, ni de Chris, ni de Jill, dans l'épisode 2, qui a vachement bien marché, et donc, quand le 3 est sorti, et qu'on nous a expliqué, donc ouais, donc ça se passe encore, raconte, c'est-il comme dans le 2, sauf que ce coup-ci, on incarne Jill, donc les gens allaient dire, ouais, Jill Valentine, du premier épisode, et tout, bon, autant dire que, c'était quand même, une assez bonne idée, de retrouver déjà, un perso, un perso qui avait marqué, au final, les esprits, avec Resident Evil 1, vu que c'était le 2 personnages, voilà, on se rappellera du Jill Sandwich, n'est-ce pas ? Ah, le fameux Jill Sandwich, tout le monde veut goûter, ce Jill Sandwich, c'est devenu, le running gag, le plus connu du monde, je crois, je crois, il prend juste, les deux poudres A, et la clé, avant de partir, récupérer l'essence, et le briquet, vers le bar, alors, les poudres, d'ailleurs, parlons-en, c'est pas, encore une fois, une mécanique, qu'ils ont rajouté, dans cet épisode, c'est, en fait, ils ont essayé, de nous donner, un petit peu plus de liberté, tout en restant orienté action, c'est-à-dire, comment rajouter, de la gestion, dans un jeu, voilà, d'aventure, qui se met plus orienté action, que d'habitude, mais, quand même, et bien, ils nous ont foutu, les poudres, vous avez, en fait, plusieurs types de poudres, vous ne pouvez récupérer que les poudres A et B, la poudre C ne se récupère pas, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sur le fond, tu ne peux pas, non, la poudre C, c'est justement la craftant, je vais revenir vite, sur ce qu'il vient de faire, donc, il est sorti, donc, il est arrivé près de la porte, pour activer le trigger des zombies, qui la défoncent, puis, il a fait demi-tour, histoire de, de gagner du temps en chargement de zombies, c'est-à-dire que, en gros, les zombies sont déjà sortis de la salle, au moment où ils re-rentrent, et donc, il a juste à attendre que les zombies avancent, pour prendre la diagonale, et rentrer sans se faire chopper, pour gagner du temps. C'est ça, en plus, les zombies, quand ils sortent de cette salle, donc, c'est un événement scripté, ils sont super agressifs, on les voit vraiment, ils déboulent de la salle, un peu rapidement, c'est assez, ils sont assez difficiles, en fait, à gérer, alors que, quand on sort de la salle, et qu'on revient, ils sont encore là, mais, ils sont plus dans ce script, donc, voilà, des zombies super agressifs, qui viennent de sortir, ils sont juste posés là, et un peu plus facile à anticiper. C'est ça, là, il s'est un peu, il s'est un peu chié dessus, sur sa trajectoire, il récupère les munitions, dans la caisse enregistreuse, puis, il a besoin du briquet, et bien, il va le ramasser. Donc, voilà, on a pris l'essence, pour le briquet, on a le briquet, on combine tout, on obtient un briquet qui fonctionne. Yeah ! Alors là, ce qu'il va l'avoir au bon endroit, ah, il est salement pour lui. Donc, ce zombie là, c'est de la RNG, c'est-à-dire de la Random Name Generator, donc, son emplacement est aléatoire. Là, en l'occurrence, il était du côté vers le, vers le mur de droite, alors que, la meilleure position, est quand il est vers le mur de gauche, parce qu'on a juste à courir, et à passer juste à côté de lui, pour l'éviter. Voilà. Ah, il a oublié de passer dans la dépendance, récupérer les deux poudres. Ouais, vous voyez, la poudre rouge, c'est la poudre A, c'est en fait que vous pouvez, comment dire, c'est un peu compliqué comme système, vous avez en fait un item, dans les exigences, vous avez en haut à droite dans l'inventaire, qui, c'est la machine à créer des munitions. Et donc, pour créer des balles, vous allez devoir, généralement, fusionner une poudre, voilà, sous cette plan, vous pouvez combiner des objets, vous pouvez fusionner une poudre avec cet objet, avec cette machine. Et donc après, vous pouvez bien sûr fusionner des poudres entre elles, on va devenir différents résultats. On verra également qu'avec les grenades, il y a des choses assez intéressantes à faire. Et donc là, il est assez plutôt équipé, donc les poudres A, qui sont généralement les balles de pistolet, pour l'instant, on va expliquer ça de manière assez simple. Tandis que les poudres B, les poudres jaunes, se craftent normalement, en munitions de, enfin, en touche de fusil à peu. Alors là, il a raté à l'aller, justement, il vient de réussir maintenant. Donc, il a un petit setup pour tuer Nemesis, numéro 1. Nemesis, c'est le monstre qui est devant lui. Donc, il se positionne là, et la hitbox de Nemesis est bloquée contre la hitbox du poteau de lumière. Donc là, vous le voyez, en train de préparer ses mélanges d'herbes, confiant qu'il est le lance-grenade. Donc là, vous voyez, il a mélangé deux poudres A avec une, enfin, il a mélangé la poudre A avec la poudre B pour faire de la poudre C, et puis il a mélangé avec deux poudres A pour faire des grenades à Sanger. Et donc là, pareil, il bloque le Nemesis et puis le bourg au pistolet pour le tuer, quoi. Et donc, cette technique évite de lui prendre trop de dégâts. C'est un petit setup à prendre, mais une fois qu'il passe, vous voyez, Nemesis est clairement en train de mongoliser sur le coin, quoi. Alors, c'est pas si facile à faire que ça, d'ailleurs, au jeu que j'avais testé justement quand je l'avais fait au couteau le jeu, je m'étais amusé avec des safe state, en fait, à manipuler le comportement de Nemesis, et franchement, il y a, voilà, il faut pas l'entendre. En fait, si vous êtes trop loin de Nemesis, il va se mettre à courir pour vous rattraper. Et donc, le tout, c'est d'être pas trop près de lui pour pas qu'il puisse vous attaquer, mais faut pas être trop loin non plus, parce que sinon, vous le rendez plus agressif. C'est ça. Donc là, comme vous avez vu, Nemesis a drop un item, et il ne le prendra qu'au retour, puisqu'il en a pas besoin, et puis il repasse par là. Donc là, est-ce qu'il a de la chance ? Oui, il a eu de la chance, il a eu de la bonne salle. Normalement, là, c'est encore de la RNG. Les zombies sont placés un peu random. Et attention, la clé, la RNG. Donc là, ici, c'est de la RNG, donc toujours de l'aléatoire. Il y a 4 énigmes différentes. 0,131, 0,131, 0,513, 40,11, et 43,12. Donc voilà. Et ce qui peut être frustrant dans le jeu, c'est que toutes les énigmes ont plusieurs solutions, comme là, pareil, les emplacements des zombies, c'est de la RNG. Soit les 3 zombies sont placés là, et le bouffe-baigné, donc le gros zombie, est derrière la statue, soit c'est l'inverse. Le gros zombie est à la sortie des escaliers, et les 3 zombies sont à la statue. Alors là, je vois dans le chat, en fait, le mec qui demande, maintenant, il a fait les lignes comme un canon, il s'est pris plusieurs fois, et tout, c'est pas... Ouh, il a la chance. le lance-grenade. Sur la caméra, là, il est content. Il l'a eu. C'est bien. Donc voilà, c'est pas bon, c'était encore une fois, c'était encore une partie de la RNG, vous n'êtes pas obligé d'avoir le lance-grenade ici. En fait, la position de lance-grenade, du maximum, peut être inversée. Et nous, quand on est en speedrun, peu importe la catégorie d'ailleurs, il nous faut le lance-grenade absolument. C'est l'arme qui fait tout simplement le plus de dégâts, et qui est la plus rentable. Donc là, c'est ce cartouche, il va rester là, il va bomber Nemi, il va le bourrer. Donc Nemi, c'est Nemesis, et sinon, son petit nom dans la communauté speedrun FR, c'est Gilbert. Donc voilà, à vous de l'appeler comme vous préférez, Gilbert ou Nemi, à vous de choisir. Il va récupérer la gemme bleue pour la porte-gème, et donc les drops des deux premiers Nemesis, c'est des pièces d'un pistolet, et un Eagle 6.0 je crois. Et donc le Gilbert, le premier drop de Gilbert, c'est la partie haute, et le deuxième drop de Gilbert, c'est la partie basse. Donc là, il va les fusionner pour avoir un autre pistolet plus puissant que le pistolet de base, donc le Beretta. C'est ça. Alors après, je ne sais pas s'il est vraiment plus puissant, mais il tire plus rapidement, et ça, c'est magique. Il est plus puissant. Pour Gilbert numéro 1, il lui a fallu à peu près 30 balles de pistolet, et tandis que pour Gilbert numéro 2, pour Gilbert numéro 3, il ne s'en sert que de l'Higuel, et il lui faut genre une vingtaine de balles. Ouais, alors pareil, en plus, ce pistolet vous permet de faire des headshots. Oui. C'est-à-dire que vous avez en fait un pourcentage de chance que votre balle tue d'un seul coup n'importe quel zombie. Voilà, c'est normal, vous avez normal, vous n'avez pas dans ce jeu, vous n'avez pas comme ça de chance de coup critique, on va dire, mais avec cette arme, vous en avez qui apparaissent. Oui, c'est une mécanique de jeu qui a été conservée, notamment dans le passage des Rebirths sur Gamecube, où là, vous n'avez pas besoin d'une arme particulière, c'était simplement, vous avez Chris et Jill, d'ailleurs, qui avec leur pistolet basse, avaient un pourcentage de faire un headshot à l'ennemi, et de lui faire exploser la caboche. D'ailleurs, il me semble que Chris avait un poil plus de chance que ça arrive. Oui. Alors là, petit setup pour l'esquiver, il va passer sur la droite, voilà. Si vous essayez de passer par la gauche, le monstre vous attaquera, là, il a de la chance, parce que normalement, le monstre était sans... Donc, ça s'appelle des Drain Demo, le Drain Demo était censé lui sauter dessus. Et là, il a eu de la chance, il a pu esquiver tous les zombies. Donc là, il a eu plus ou moins de la chance, parce que des fois, les zombies, ce n'est pas impossible qu'ils se retournent et qu'ils se mettent à nous attraper d'un coup. Donc là, ça va être... Juste pour en revenir un petit peu, on parlait du système de baltes, des munitions et aussi de la nouvelle arme qui a récupéré, il y a juste un problème avec cette arme, c'est que, si je me rappelle bien, en fait, quand vous crafter des munitions, qui vous ont crafté énormément, vous finissez par avoir la possibilité de crafter des munitions améliorées. C'est à l'heure d'avoir des bols pistolets, vous savez, avec la boîte rouge classique, vous pourrez en fait, utiliser vos poudres pour crafter des munitions pistolets améliorées, blindées, ou chapèdres quoi, qui en fait, quand vous tirez sur un muni, va avoir une plus grande puissance, mais également une plus grande puissance de recul, c'est-à-dire que les zombies, ça va les stopper dans leur course quoi. Il n'a pas de chance sur ce Gilbert, parce que là, normalement, il ne se passe jamais aussi loin dans la pièce, Carlos a un peu bougé un peu en cacahuètes. Normalement, ça sert de Carlos ici, comme d'un bouclier humain. Mais là, Carlos est en train de prendre très cher. Et s'il meurt, c'est game over aussi. Là, ça va, il a eu. Donc là, sur ce drop, ça sera une trousse de spray. Donc une trousse de spray, c'est quoi ? C'est une trousse avec simplement trois sprays dedans. Et ça évite de prendre du soin par la suite, enfin, dans la route quoi. Voilà. En plus, comme vous avez remarqué, normalement, un spray de soin, ou n'importe quelle herbe, prend une place dans l'inventaire, alors que cette espèce de trousse, ça prend une seule place, mais il just les suitia trois fois. En plus, ça remet full life. Donc, c'est très intéressant, voilà. Donc là, il prend ici la manivelle rouillée, puisqu'il en aura besoin un petit peu au-dessus. Voilà, ici, il y a les zombies qui repopent, parce que, ah, il s'est fait choper. Il y a un petit setup pour lui, si on arrive à jouer un peu avec lui, et qu'il se décale un peu face à nous, comment je pourrais expliquer ? Quand il se décale face à nous, il y a une chance pour qu'on passe sur sa droite, pour l'éviter, enfin, sur la gauche du zombie, donc à droite de l'écran. Ouais, il faudrait le bait un petit peu, comme ça que ça passe. Voilà, on va essayer de le bait un peu. Bon, ici, ça ne sert à rien de la pousser jusqu'à, jusqu'à vraiment la fin du mur, pousser onze fois l'espèce d'escabeau, ça suffit. Donc là, on est parti récupérer la gemme verte, pour ouvrir la porte de l'hôtel de ville. Il est fermé par une porte, où il manque deux gemmes, la bleue et la verte. Je me demande d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a pris ce costume, est-ce que c'était une cintillée, parce qu'il fallait voter pour le costume, je me demande. Je pense que c'était plutôt un choix personnel, même si ça tenait qu'à moi, je prendrais la 2.4. Carcy aime les rousses. Ah, c'est ça. Petit coquino, Carcy, tu ne l'avais pas dit. Carcy, nos gènes, que je n'avais pas vu depuis très longtemps, et puis là, ces derniers mois, il a énormément joué, pas forcément speedrunner, mais il a énormément streamé, assez récemment, je trouve. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu. J'ai vu qu'ils faisaient beaucoup du remake de Resident Evil 1. Oui, notamment, parce qu'il y a eu la version Steam, qui était sortie, le remake du remake, finalement. Donc forcément, ça l'avait bien ambiancé. Un remake d'un remake, c'est magnifique. C'est ça. Le remaster, plutôt le remaster du remake. On va se retrouver. Bon là, encore une fois, les zombies qui étaient dans cette ruelle, c'est complètement aléatoire, leur emplacement. Il peut avoir les mêmes emplacements, mais pas les mêmes zombies, donc pas les mêmes patterns, et tout ça. Alors, pas de chance pour lui, il a les zombies, donc là, encore une fois, c'est la RNG, c'est où il avait des zombies, dans cette salle, où il avait des chiens. Ce qu'on préfère, c'est les chiens, ça va plus rapide, on n'a pas besoin de gaspiller deux balles, en cassant les tonneaux, pour tuer les zombies, et pour tuer les chiens, en l'occurrence. Donc là, les premiers persos, annexes, à part Jill qu'on voit, donc Carlos, qui est celle qu'on a croisé, dans le restaurant, Nikolai, leur chef d'équipe, et Mikael, ou Mikhael, je sais plus c'est quoi exactement, la prononciation, s'est fait, totalement blessé. Donc voilà, deux russes, pour le prix d'un. Hey ! Trois russes même, avec toi. Eh oui ! Eh oui ! Eh bah dis donc, c'est le temps des russes ! Dehors, ça c'est quelque chose qu'on ne verra pas, justement, quand on parle des mercenaires, vite fait, parler du mod, justement, mercenaires, qui a eu quand même pas mal de succès, dans cet épisode, mais qui était super dur, de rien, enfin moi je ne sais pas, mais j'ai... Il n'a vraiment pas de chance, il s'est fait choper deux fois, quoi. C'est la première fois que je vois Karsy se faire choper deux fois ici. Le stress, le stress. Ouais, la pression. Donc là, il va aller tout simplement récupérer, donc là, pour faire un petit peu point de vue histoire, globalement, elle a rencontré Carlos qui lui a dit, bah écoute, nous on doit aller se rendre au clocher de Saint-Michel, je crois, de tête, et donc en gros, c'est leur point d'extraction. Ils doivent faire marcher le tramway dans lequel elle a été rentrée, mais le tramway, il lui faut du carburant, des fusibles et des câbles électriques. Et donc, il faut rechercher ça à travers la ville de Raccoon, donc du backtracking. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais peut-être la plupart des renards, maintenant, jouent à la version PC, et je ne sais pas qui, mais quelqu'un a fait un mod, ce petit logiciel comme ça, qui permet d'avoir affiché les points de vie des boss et du personnage principal. Ça permet des volatilités de se retrouver juste avec, vous voyez, dans les joueurs en télé, plutôt que d'avoir une barre de vie. Vous avez simplement cet indicateur, est-ce que vous êtes en bonne santé, est-ce que ça va moyen, est-ce que vous êtes en danger ? Donc c'était à vous, en fait, ça faisait partie un peu du fun du jeu, c'est qu'il fallait savoir un petit peu estimer qu'on m'aimait d'y nous rester, si ça allait vraiment se soigner, si on avait encore de la vie en rab. Alors, du coup, je vais vous révéler le mystère, vous avez 200 PV, dans le jeu, votre personnage, il a vraiment 200 points de vie, non pas 100, mais 200, et Nemesis en a 800. Peu importe la forme de l'appareil, il a tout le temps, voilà, tous les boss ont 800 PV. Après, la différence, c'est qu'il ne prendra pas les mêmes dégâts selon l'arme. Petit fail de sa part, c'est qu'il n'avait pas fait un slot de libre dans son inventaire. Il avait pris des poudres dans le garage, puis il était reparti, il n'avait pas mélangé les poudres, il avait pris le spray, donc pas de place. Donc là, il prend le bouquin, le livre, pour aller le poser, pour aller récupérer une boussole qui va remettre dans les mains de la statue pour obtenir la batterie pour activer l'ascenseur, enfin, Resident Evil quoi. Et donc voilà, donc là, on recroise Carlos qui est poursuivi par une armée de copains, ils veulent juste décalard, ils sont gentillers. Toujours pendant un moment de libre, toujours pour vous donner un ordre d'idée au niveau des points de vie en fait de comment ça marche, vous avez 200 PV et en fait, quand vous vous faites croquer par un ennemi, chaque mort sûr vous enlève 20 points de vie, sachant que quand vous faites attraper, vous pouvez vous faire mort plus d'une seule fois si vous ne mâchez pas assez vite. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point même un petit zombie peut quand même vous arracher assez rapidement. Sachant que certains zombies vous font 30, ça m'est déjà arrivé que des zombies m'enlèvent 30 d'un coup. Ah, du coup, tu utilises ce logiciel alors ? Ouais, c'est SRT Bayot 3, je crois, c'est ça. Donc c'est un petit logiciel qui ne prend pas de place, il se met sur un coin, il ne dérange pas, mais vous voyez votre vie et celle du boss et les dégâts que vous prenez par attaque. Très pratique, ouais. Du coup, ça permettait de savoir un petit peu à partir de combien de pb on passe dans le jaune, dans le orange, dans le rouge. Sachant que dès qu'on passe dans le jaune, votre personnage court moins vite et pas forcément le plus optique quand on est en speedrun. Donc il faut toujours avoir au moins un spray sur soi ou une herbe histoire de soigner en cas de coup dur. Après, je vais souvenir que c'était dans Antil 2 que c'était le pire en fait. Donc dans Antil 3, même quand on est dans le rouge, notre personnage certes est plus lent mais pas... Enfin, dans Antil 2, c'est vraiment... notre personnage ne bouge plus. et elle traîne des pieds. Donc là, RNG, elle a eu les drains démo. Normalement, quand on revient ici, ça peut être des brainsuckers qui ont leur forme évoluée. Ils sont plus gros, plus massifs et font un tout petit peu plus mal. Là, c'est des drains démo. C'est tout simple, ça ne prend pas de place. Là, il a eu une bonne et mauvaise RNG à la fois. C'est-à-dire que là, il va se faire choper. Non, il ne s'est pas fait choper, c'est bien. Normalement, soit les zombies sont tous paqués devant, entre les voitures quand on descend de l'ascenseur. Soit ils sont posés et éparpillés dans la rue comme ils étaient là. Là, ça va, il n'a pas eu une RNG trop dégueulasse. Donc le code, là, c'est 12222. 12222. Pour aller récupérer les fusibles. Voilà, et normalement, c'est par là qu'on récupère soit le lance-connade, soit le magnum. Ça dépend de ce que vous avez vu plus tôt. Oui, si on avait eu le magnum dans le casier des stars dans le commissariat, on aurait récupéré le lance-connade ici à la porte d'à côté. Donc là, notre ami Gilbert qui vient nous sauver des zombies. Il est gentil, Gilbert. Gilbert, qu'est-ce que c'est que son nom que lui avait trouvé ? Je ne sais pas. Donc, on peut aussi noter cette différence comparée aux autres Resident Evil. Le décor peut faire des dégâts, donc ça peut aussi bien vous tuer que faire des dégâts aux ennemis. Donc, on l'avait vu notamment au tramway quand il utilisait les tonneaux pour tuer les zombies deux fois. On peut s'en servir. Sauf que si on est au corps à corps et qu'on... Et qu'on a à côté et qu'on tire dessus, on peut se one-shot tout seul. Il s'est pas quasiment pas fait chopper, il va juste récupérer des munitions. Il va en avoir besoin. le drop, c'est pas une pièce de fusil à pompe qu'on récupère ici d'ailleurs. Si, mais il n'en prend aucune. Il prend... À part... Il va reprendre une trousse de spray au beffroi, mais sinon il ne prendra plus les drops que Nemesis il lâche. C'est pas des drops utiles en fait. Donc là, les zombies ont tout... C'est assez stylé d'ailleurs, un espèce de fusil à pompe amélioreux. Ouais, il était badass, mais il le prend pas, il n'y a pas le temps. C'est assez marrant quand même de voir, on fait tout aux flammes, on pourrait s'attendre à ce qu'ils prennent un lance-grenade et qu'ils ne le lâchent plus. Normalement, c'est comme ça que ça se peut dans les suitons de Resident Evil. Le pistolet, c'est de l'arme qu'on ne voit absolument jamais au tout début, histoire de se débarrasser de deux chiens parce qu'on était obligés. Mais là, non. Pour le coup, on est en Amesis pour ça, il va falloir se taper un boss à chaque rencontre. Et donc, notre arme principal, pour l'instant, c'est le flingue. En même temps, ça vient aussi du fait que dans cet opus, quand vous avez une arme à deux mains dans les mains, Jill court moins vite. Elle court plus vite quand elle n'a rien dans les mains, voire un pistolet. Là, pas de chance s'il s'est fait attraper. Les drains d'himo étaient mal placés. Là, elle est la bonne RNG. Il a eu les chiens parce que là aussi, la RNG changeait. C'était soit des zombies, soit des chiens. Là, il a eu les chiens. C'est plus pratique pour l'aller-le-retour. Ça fait gagner du temps. Ça évite de prendre des trajectoires un peu plus courbées pour esquiver les zombies. Et donc, je disais, quand on crée beaucoup de balles d'une même sorte, comme le pistolet, par exemple, on peut obtenir des balles un peu améliorées. Et malheureusement, si je vous rappelle, elles ne sont pas compatibles avec les... Les balles sont compatibles qu'avec le premier pistolet, pas avec celui-là. Et j'ai été dégoûté parce que je pensais que je vais pouvoir faire une petite combinaison parfaite du flingue qui tire trop trop vite mais qui, en plus, a une puissance de feu absolument incroyable. Et en fait, non, ce sera l'un ou l'autre. C'est soit vous utilisez les balles améliorées avec votre flingue de base, soit vous décidez de garder le flingue amélioré, mais avec des missions classiques. Tra le pauvre. Donc ici, à la pharmacie, il y a trois énigmes différentes pour l'ordinateur. Il y a Savspreen, Adravil et Aquacure. Si Aquacure tombe, on l'appelle Aquatrol, mais il n'a pas eu de chance. Là, il s'est fait. Il n'a pas eu sa... Enfin, il n'a pas eu sa sprint puis il a galéré écrire Adravil donc il a perdu un peu de temps dessus. Mais rien de bien méchant. Ah oui, tiens, je regarde ces espèces de tuyaux sur les côtés. Mais c'est vrai que Sainteville 3 est également le premier à introduire de l'interaction avec les décors. Il y avait vite fait ça dans le 2 avec le combat contre l'alligator mais ça s'arrêtait là. Ouais. Alors qu'ici, vous avez non seulement les tonneaux qui font des dégâts monstrueux d'ailleurs quand vous tirez dedans il y a des combarils des scènes amères classiques. C'est vraiment dommage c'est que là normalement avec ce setup qu'il faisait donc en courant contre le bureau il aurait fait avancer les zombies il aurait une ligne juste une ligne en fait pour lui zigzaguer entre les zombies et ne pas se faire attraper. Malheureusement, ça ne se fait pas passer et là il se fait attraper en sortant. Il n'a vraiment pas de chance avec les monstres cette run. Je ne sais pas si il fallait le comportement je ne sais pas je trouve que c'est bizarre. Ouais non mais c'est normal c'est la RNG t'inquiète. Donc là ici si jamais il avait eu le magnum dans le casier des stars ou les drops s'il avait eu le magnum dans le casier des stars et qu'il aurait dû le récupérer à la centrale il serait tombé sur Gilbert à la sortie de la pharmacie là où il a utilisé la lance incendie. Donc là on est bon on pourra revenir au tramway là il est parti récupérer les câbles sur la voiture et puis on a tout pour démarrer le tramway. Voilà et là du coup on va en fait quitter cette première grosse zone en quelque sorte qui est la RNG enfin on reste tout le temps dans la ville de Raccoon mais c'est vrai que contrairement à la centrale ou même au premier où on restait très longtemps dans une espèce de manoir ou le commissariat puis ensuite on passait dans le jardin oui on peut quand même un peu délimiter le jour en différentes sections c'est un petit peu plus compliqué en fait puisque vous avez cette ville principale dans laquelle on passe énormément de temps et ensuite vous avez comme ça vous avez le parc on va passer un certain temps on passe au commissariat également mais comme vous avez vu c'était très bref vous avez en fait plus de sections mais qui vont être généralement plus courte c'est ça c'est plusieurs petits segments enfin je dirais même deux gros segments et un plus et deux plus petits c'est on a le on a le début donc à Raccoon après on a le le clocher de Saint-Michel donc le beffroi puis ensuite on joue Carlos puis on a le parc et l'usine de traitement de l'eau quasiment puisque ça prend 20 minutes les deux pas très long oui voilà l'usine de traitement de l'eau qui est un peu équivalent des laboratoires des épisodes précédents ouais et là revient notre ami Gilbert pour sa cinquième fois et oui monsieur et oui monsieur Gilbert c'est la cinquième fois que nous voyons que vous voulez vous gagner comme l'eau cette fois-ci donc là je sais pas quelle technique il veut faire normalement il court normalement enfin j'ai vu sa strat où il allait vers l'escalier pour essayer de le bloquer ah il l'a eu il a réussi non pas réussi à le coincer il perd tellement de temps ah il l'a eu c'est bon voilà comme on disait tout à l'heure le fait de de bloquer Gilbert avec sa hitbox contre le contre le décor quoi tout simplement alors alors Némésis quand il tombe pareil vous le saurez c'est qu'il est midlife donc voilà on vous rappelle il a 800 pv et il tombe quand il en a exactement 400 et en fait au moment où il tombe il est momentanément invincible il a quelques petits traits d'invincibilité pendant son animation du oh non j'ai perdu la moitié de ma vie donc c'est pour ça qu'il fait un petit temps de pause il attend voilà une ou deux secondes et ensuite il se remet seulement à tirer et ça donc là on aura notre première rencontre avec cette espèce de c'est très dégueulasse il ne devrait pas être mais il dépend de où il tombe au premier parce que on veut qu'il tombe loin de la combat sur lequel on peut mourir enfin pas en speedrun parce que j'en connais mais en casual ça surprend on ne comprend pas trop ce qu'il faut faire on ne sait pas s'il faut trop tirer dessus et ça fait énormément de dégâts il me semble que de tête c'est entre 50 et 80 points de dégâts par attaque il fait vraiment très très mal là vous voyez il s'est pris deux coups il est déjà en cochaine là c'est une run qui se passe très très mal pour lui honnêtement là j'ai mal pour lui il doit il ne doit pas être bien mentalement dans sa peau il faut qu'il attende que le boss pop voilà et puis là il va pouvoir rush à l'échelle et puis pouvoir remonter vous voyez le moins qui s'est pris c'est la mini live direct parce que voilà au final il s'est pris deux coups sur l'attaque donc maintenant vous prenez ça deux fois c'est fini c'est ça et je vois que on a dépassé les 90 000 dollars de donation donc je vous rappelle vous pouvez donner vous pouvez donner tous les les dons seront reversés à médecins sans frontières donc vous pouvez donner et vous avez une chance aussi de participer à une espèce de loterie en fonction de votre don et on a aussi vous avez aussi des perleurs fait par la team perleurs je sais plus quoi je n'ai plus retenu le nom désolé pour vous excusez-moi donc des perleurs pour les les fr voilà donc là on se casse mais malheureusement on a été rattrapé il y a Gilbert qui nous en veut il veut un autographe donc là ce combat il décide de pas le skip sur toutes ces runs que j'ai vu le skip mais oui pourtant normalement on rentre plus rien ici là non j'ai pas son air qu'on drop dans ce combat normalement ce combat on le skip tout simplement on prend la porte derrière Mickael et on se casse tout simplement on le skip mais là il décide de le faire je sais pas est-ce que c'est pour la beauté du geste parce que comme vous voyez il n'y a pas de drop ben non je comprends pas peut-être qu'il s'est mis en plus cette condition lui-même ou quoi c'est que dans tous ces runs que j'ai vu et qu'il faisait ils ne le tout simplement pas ah oui oui là on va discuter difficile parce que sinon le jeu n'a aucun sens ce qu'on disait un petit peu plus tôt vous avez que facile ou difficile il n'y a pas de mode normal et le mode difficile en fait est ce que nous on peut rappeler le mode normal le vrai mode une survie réaliste tant que guillemets tandis que le mode facile c'est le mode cheat activated voilà avec la M4 dès le début toutes les armes qui nous attendent tranquillement dans l'inventaire non 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 là il est vraiment dans les vraies conditions tout ce qu'il y a dans son inventaire il l'a mérité il l'a trouvé crafté c'est ça il a imploré Reine Jésus pour avoir le lance-grenade et ça a marché oui et donc là Carlos est gentil et fait son beau chevalier servant il nous offre des armes enfin des munitions plutôt ah les munitions à l'azote elles sont magnifiques ah c'est celles qui font le plus de dégâts au Nemesis c'est les d'ailleurs ce sont des nouveaux des nouvelles munitions c'est-à-dire que vous aviez trois types de grenades trois types de cartouches dans Resident Evil 1 qui étaient les grenades donc classiques explosives les grenades inflammables les grenades à l'acide qui sont plus ou moins efficaces sont au type d'ennemi c'est assez intéressant d'ailleurs comme mécanisme dans le 2 ça a été repris et c'était toujours aussi efficace c'est toujours aussi intéressant à exploiter et dans le 3 ils ont décidé d'instaurer un petit peu plein de nouveaux éléments de gameplay dont un nouveau type de grenade qui sont les grenades à l'azote et j'ai trouvé ça assez stylé les grenades à l'azote parce que comment dire une nana qui se fait poursuivre par un nénesis imbutable ah est-ce que ça vous fait pas un peu penser à Samus Aran avec l'attaque Ridley qui du coup s'en sort à coup de rayon de Ice Beam ou alors de Terminator Terminator Sarah Connor qui se poursuit par Thénonil ou Thénil machin ou Thénil plutôt et du coup qui détruisent avec de l'azote je sais pas comme quoi apparemment la glace c'est l'arme des femmes agressées qui sont comme ça persécutées par des machines à tuer c'est un peu ça l'idée sauf que là c'est un tyran qui est là exprès pour détruire les membres du Starz donc l'équipe de Jill dans Resident Evil 1 les Starz donc là l'énigme de la boîte à musique donc là il va devoir replacer les petites statuettes si je peux me permettre dans un certain note pour jouer la musique correctement donc l'ordre c'est haut-bas haut-bas haut ça va la RNG elle a pas été trop méchante avec lui par rapport aux statuettes qu'il devait changer pour récupérer la clé le haut de la clé chronos qui lui servira à aller récupérer le cadran doré pour sonner les cloches du beffroi qui est censé appeler un hélicoptère censé censé exactement c'est le moment la première fois on ne croit pas on dirait c'est un peu trop facile ouais c'est ça c'est le moment où le jeu on dit il est un peu trop gentil le jeu ah oui alors pareil on n'a pas expliqué cette notion de choix vous savez c'est plus c'est en japonais donc les gens ne comprennent pas mais à chaque fois que vous rencontrez une mémésis et à 2-3 autres moments le bon chervant c'est la rencontre avec une mémésis vous avez comme ça l'occasion de faire un choix et donc souvent le choix se limite à fuir ou affronter une mémésis du moins c'est ça la première fois mais vous avez certains choix qui vont être plus rapides que d'autres et là vu qu'on est en mémésis on ne va pas forcément prendre exactement les mêmes choix que ce qu'on prendrait dans une run classique je suis en train de me demander s'il ne va pas mourir et ça va être très très dur pour lui heureusement qu'il a eu l'intelligence de faire péter le décor entre guillemets quand némésis enfin quand Gilbert s'est jeté sur lui parce que sinon il aurait pu être catastrophique à noter qu'il a été très honnête ici parce que normalement je vous parlais des choix un petit peu plus haut alors vraiment vous aviez le choix entre soit éclairer némésis avec le projecteur afin de l'aveugler et de fuir soit de balancer en fait le cordon il y avait un câble électrique et le balancer dans l'eau afin d'électrifier némésis et il me semble que quand on fait ça on récupère le drop quand même et lui il a décidé de fuir pour finalement quand même battre némésis dans la salle d'après mais battre en utilisant ses propres balles et sa propre vie alors qu'il aurait pu simplement choisir non non moi je suis du câble électrique et puis hop c'est bon un fight gratuit alors est-ce qu'il sait est-ce que c'est une condition qui s'est donné je sais pas donc là pour revenir sur cette énigme c'est une énigme qui a 5 solutions différentes horrible elle est juste vraiment horrible il y a non c'est 6 solutions différentes qui dépendent en fonction de l'heure qui est affichée sur l'horloge du milieu qui va définir l'ordre dans laquelle il va devoir mettre les pierres donc voilà les pierres c'est de l'oxygène de l'ambre et du cristal et petite parenthèse sur ce qui s'est passé juste avant il s'est fait troll par l'araignée qui s'est posée sur la porte donc il ne pouvait pas simplement activer la porte et passer et pour ceux qui viennent d'arriver sur le live c'est une run Nemesis pour cent faite par carcinogène et le Nemesis pour cent c'est tout simplement tuer Nemesis à chacune des rencontres voilà donc là il a récupéré de quoi faire sonner le beffroi ça va être tranquille on est déjà plus de la moitié du jeu là plus ou moins on a la moitié du jeu quand on contrôle Carlos simplement voir on a Dzo qui est arrivé dans le chat qui nous propose une nouvelle nouvelle oeuvre on voit Dzo dessinateur officiel de la gtq depuis le début depuis le 1 Gilbert envoie la roquette j'ai bien vous envoyé une roquette d'amis oh merde toi aussi rencontre tes filles de ta région rencontre le Gilbert de ta vie donc là petit combat après qu'on ait fait sonner le beffroi un hélicoptère vient nous chercher mais Gilbert ne l'entend pas de cette situation et fait péter l'hélicoptère à coup de lance roquette pendant ce combat il y a moyen de bloquer Nemesis encore une fois sauf que c'est quelque chose qu'on utilise uniquement dans les runs au gokuto parce que sinon ce stade du jeu normalement on a quand même un armement assez conséquent donc on se permet d'y aller à la bourrin tant pis si on se prend des coups on se reviendra plus tard c'est d'ailleurs ce qui s'est passé et donc voilà on a vu que ça a été skipper vous avez pas vu mais Gilles elle s'est faite affectée par le virus donc elle est mourante enfin Gilles Régina je ne sais plus à quel genre on joue c'est tenu à Régidil et donc on se retrouve à un carnet de Carlos quelques heures plus tard qui va devoir essayer de trouver à quelques heures ou le jour d'après même c'est deux jours deux jours après ah mais c'est pas déjà tant de temps oui le jeu commence le 28 septembre enfin 27 septembre puis 28 septembre quand on est dans l'entrepôt et là on est le 1er octobre il a passé deux jours mourant à dormir et à se laquer bravo GG c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Régidil 3 qui en réalité commence avant le 2 mais finit après le 2 c'est ça là on est globalement après le 2 c'est à dire qu'au moment où on est le 27 donc au tout début du jeu c'est au moment où Claire et Léon arrivent en ville le 28 correspond au moment où ils sont dans les labos sous sol et le 1er après si je peux me tromper excusez moi si je me trompe vous pouvez me reprendre et quand on est le 1er c'est après le laboratoire donc là on fait la rencontre des magnifiques hunters qui vont être omniprésents à partir de maintenant comme tu disais c'est là on est dans la on va dire dans le dernier tiers du jeu en quelque sorte oui on est dans la dernière grosse partie du jeu enfin de la deuxième moitié on va dire plus honnêtement et donc à partir de maintenant les zombies sont vraiment dans le jeu qu'un des nœuds aussi oui maintenant c'est plus les zombies c'est tout ce qui est hunter A334 voilà le gamma le beta ah les hunter gamma donc là ça va il a de la chance il a eu les hunters au 4f les zombies au 4f donc il ne pourra pas il ne va pas spécialement perdre de temps alors simplement moi j'ai eu j'ai eu un gros lag là je pense que j'ai dû prendre du retard sur toi je suis à 36 30 31 tu es à 36 46 47 48 ouais donc j'ai bien 10 grosses secondes de retard c'est pas grave on va faire avec je vais faire un petit le crash au cas où il est parti dans cette salle récupérer la clé de la salle d'à côté là il va juste regarder 253 donc pour la salle d'à côté c'est encore une fois de la RNG c'est à dire qu'il y a quatre codes 325 104 531 253 donc chaque code correspond à un coin différent de la salle où poussait justement cette petite table tablette ce petit meuble et donc selon le chiffre qui est affiché c'est un coin différent mais ça ne sert pas qu'à ça puisque quand il va poser maintenant il y a ce coffre qui tombe enfin il y a le tableau qui tombe et il y a le coffre et donc ça correspond aussi au code du coffre donc là c'était 253 je trouve ça assez étonnant la manière dont un mercenaire d'origine hispanique comme ça arrive dans un hôpital et arrive à lui-même créer l'antivirus l'antivirus l'antidote du truc il dit non c'est pas possible c'est ça c'était vraiment parce qu'il fallait faire survivre au Jill oui il fait tout ça pour aller récupérer l'antidote pour sauver Jill oh la la il s'est pris il s'est pris un 2 hit combo il s'est fait il s'est fait gangbang par les petits hunters et ces hunters là qui sont assez épiques une sorte de hunter crapaud quand il vous tue ne vous décapite pas mais il vous avale tout rond oui on se fait manger et c'est eux les fameux hunters gamma c'est entre guillemets de la falte ça fait mal ça peut vous manger alors toi qui a plus joué au 3 comment est-ce que surtout l'a fait avec le ce que le logiciel permet d'avoir les poignets et tout est-ce que t'as déterminé au niveau du comportement des ennemis ou de leurs dégâts si les gammas étaient plus dangereux ou moins que les classiques que les hunters classiques ils sont j'aurais tendance à dire qu'ils sont plus dangereux parce que les hunters classiques quand ils veulent vous one shot ils sautent donc si on passe en dessous on prend pas de dégâts c'est tranquille tandis que les hunters gamma s'ils viennent ils vous mangent et salut au revoir ah oui c'est vrai j'ai déjà fait ça ils ont pas besoin de te sauter dessus ils se mettent à côté de toi alors à peu près par hunter c'est entre 20 et 40 ça dépend vraiment mais je dirais que c'est entre 20 et 40 à peu près peut-être 30 donc sur 200 pv vous voyez qu'ils vous mettent allez 3 coups sachant qu'ils enchaînent très très vite les coups vous êtes en caution donc attention et là ils peuvent one shot et il peut y avoir des gros fails aux hunters notamment je pense à cette fameuse à cette fameuse salle dans le sous-sol du labo c'est vraiment s'il a les hunters on peut voir une mort en direct live quoi donc là encore une fois vous voyez quand il est passé c'était des araignées maintenant c'est des drain démos la rng gentil et là on va recroiser notre ami Revla Gilbert est-ce qu'il le tue avec Carlos oui il le tue avec Carlos vraiment il a il a changé pas mal de trucs comparé à ce dernier run voilà némésis qui est en version version d'eau oui là je pense que c'est vraiment pour le marathon parce que normalement il me semble que même si vous le tuez tout de suite avec Carlos vous êtes obligé de le rebattre juste après avec Jill en fait donc c'est pour ça c'est pas très rentable je pense qu'il l'a eu yes il l'a eu c'était expédient moi j'avoue je ne savais pas qu'il faisait maintenant le némésis enfin le Gilbert dans le tramway avec Carlos Gilbert Mésis exactement le chat vous avez raison c'est Gilbert Mésis donc là on injecte l'antivirus à Jill et puis on la recontrôle elle est de retour donc voilà ce que je dis c'est pour ça qu'on tue pas le némésis avec Carlos parce que ça ne donne pas de drop et ça n'avantage à rien parce qu'on est obligé de se retaper le combat juste après avec Jill exactement donc là il va tout le temps faire l'aller-retour entre ce couloir et si jamais il se fait attraper il claque la zote oui il claque la zote ça lui fera gagner un slot de lib dans les items la zote ça fait tellement mal à Gilbert je crois que pour vous donner une fourchette les cartouches incendiaire font je dirais ouais il y a des 30 40 les cartouches azote c'est 60 70 ouais la différence c'est quand même assez abusé ah oui non mais l'azote ça lui fait vraiment vraiment mal à Gilbert c'est ça maintenant vous pouvez dire que Carcinogen a fait la catégorie Gilbert pour 100 voilà la hype voilà c'est bon le drop par contre je crois qu'il a oublié de prendre les grenades à moins qu'il les ait pris tout à l'heure j'ai pas fait attention les grenades qu'il y avait sur le cadavre normalement on les a besoin avec encore un peu de poudre pour finir le jeu puisque sachant qu'il voilà parce qu'on rappelle qu'en fait vous pouvez créer des munitions en mélangeant vos poudres avec la machine à créer des balles mais vous pouvez également utiliser en fait des cartouches explosives qui sont en vrai les cartouches neutres les mélanger avec des poudres A, B ou C et ça vous donnait en fait différents types de grenades par exemple alors je suis plus sûr exactement mais en gros si vous mélangez les poudres A avec une grenade vous allez obtenir des grenades d'incendiaire les poudres B c'est de l'acide et les C c'est de la glace là il a de la chance alors est-ce qu'il aura de la chance ou pas et il a les hunters gamma ici ça va il a de la chance vraiment de la chance sur la RNG parce que là aussi c'est de la RNG il s'est fait attaquer mais c'est pas bien méchant là il y a eu les chiens c'est cool parce que là s'il avait eu les hunters ça aurait pu très mal se passer notamment ici au moment où en fait il faut savoir les hunters en fait il y a une petite animation quand vous entrez en interaction avec un objet par exemple pour le monter ou pour le récupérer pendant cette petite interaction enfin ce petit temps vous ne contrôlez pas le perso les hunters si vous mettent un dégât ça cancèle cette animation et donc les hunters tapent tellement vite que sur le temps d'une animation on va dire de vouloir monter sur une plateforme les hunters si vous mettent 3 coups ils vous dégomment et donc voilà pourquoi c'est vraiment vraiment difficile à gérer quand vous avez les hunters dans des petits passages exigus puisque vous n'avez pas la place nécessaire pour les éviter donc forcément on a pas de choix quand on est dans le parc ce qu'on a vu il y a quelques secondes quand ils passent une espèce de passerelle au dessus de l'eau avec les hunters gamma c'est ce que j'ai eu comme configuration la première fois que j'ai fait le jeu du coup c'est là où je me suis fait gober pour la première fois de ma vie je me attendais pas du tout je me suis fait un petit peu enchaîner j'arrivais pas à passer et puis voilà c'est là où j'ai compris ah d'accord c'est pour ça qu'ils ont une grosse bouche ça parce qu'ils peuvent te gober tout cru et en plus de pouvoir vous gober ils ont la même capacité que leur cousin c'est à dire de vous couper la tête mais bon ça vous savez déjà on allait dans le cimetière oui on allait dans le cimetière là on venait dans la cabane du cimetière d'ailleurs qui servait de centre de transmission pour Umbrella pendant les expériences sur le virus G il va récupérer si je me trompe pas il va récupérer les deux poudres A et les deux poudres B parce que là sur le prochain boss qui arrive il a besoin de précisément 12 grenades acides donc le prochain boss son nom c'est le Gravedigger qui porte plutôt bien son nom il a décidé d'en faire des autres why not il a vraiment changé beaucoup de choses depuis cette dernière run là normalement il fait le mélange de B et puis il prend la C pour de la poudre A pour faire des grenades à Sanger plus tard mais là non il fait de de l'acide il en prend 11 il est confiant mais c'est pour ça que je ne revise plus mes runs les mecs font n'importe quoi c'est impossible les mecs changent leurs runs en plein milieu ça ne veut rien dire donc là on retrouve notre ami Nicolai qui fait je suis surpris que tu as survécu et en fait si il a survécu donc ce Gravedigger le creuseur de tombe en bon français que nous sommes donc il a comme tous les autres 800 PV très sensible aux cartouches acides et il y a cette petite particularité c'est qu'il reste sous terre donc là vous voyez il rentre sous terre et en fait si vous faites juste des petits va et vient au bout d'un moment il va sortir et à la première animation voilà vous faites quelques pas et puis vous évitez de vous prendre des dégâts parce qu'il fait vraiment vraiment mal et vous pouvez lui mettre en même temps une cartouche si vous anticipez bien ce qui vous permet de l'avoir allez je vais dire une gunnerie vous pouvez l'avoir en 3 cycles au lieu de 5 ou 4 pour gagner du temps par exemple là je suis sûr il va être à l'autre bout il va sortir voilà exactement comme j'ai limite l'impression que c'est son pattern de base voilà il a eu son truc de difficulté il s'est pas fait shooter là il a pas de chance il s'est fait empoisonner donc à savoir que les araignées ont des petites folies c'est à dire que il lâche cette espèce de liquide que vous avez vu à l'écran et si vous faites toucher c'est empoisonné direct heureusement pour lui je sais pas s'il va la prendre mais il y a une herbe bleue juste à droite je sais pas s'il va y aller s'il y va voilà il y a de l'herbe bleue donc l'herbe bleue qui permet de guérir le poison alors par contre c'est ce logiciel qui calcule les points de vie moi je l'ai vu que c'est utilisé par des runners j'ai jamais pu le tester vraiment et les runners généralement les spakarsis ne se font pas empoisonner et du coup est-ce que tu sais à quelle vitesse on perd de la vie en fait quand on est empoisonné est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment genre un point de vie par un point de vie est-ce que c'est tu veux vraiment que je te le dise alors vraiment parce que moi j'ai été choqué ça m'arrivait quand je me suis fait empoisonner tu perds 1 à 2 points de vie par seconde oh putain et ouais quand vous faites empoisonner c'est 1 à 2 pv par seconde et ça descend mais tellement putain mais je savais pas moi j'avais l'impression que c'était assez lent et du coup est-ce que le poison a autre question est-ce que le poison peut tuer est-ce que le poison te fout jusqu'à 1 pv et ensuite il faut que tu te prennes un dernier coup pour mourir ou est-ce que le poison peut vraiment être fatal ah non du tout le poison peut te tuer clairement le poison il a aucun scrupule avec ça il peut tuer il n'y a pas de solution donc là on retrouve Carlos dans l'usine de traitement de l'eau qui nous dit écoute Jill ils vont lancer un missile pour détruire la ville à l'aube donc là leur objectif c'est de se casser trouver un moyen de s'enfuir et donc là on a deux alors petit glitch petit glitch mineur de Resident Evil 3 normalement on est censé faire toute l'énigme de la salle sauf que si on va directement ici et qu'on on smash la touche la touche pour interagir avec des objets en avançant et ben on n'est pas obligé de faire toute l'énigme de la salle et donc en gros on skip une bonne partie de l'énigme c'est peut-être 20-25 secondes de gagner mais c'est toujours ça le seul glitch du jeu et là c'est quoi voilà c'est les brainsucker j'espère franchement pour lui qu'il va pas se taper les hunters au sous-sol parce qu'on y est bientôt et ça peut être un truc run killer en vrai on va noter qu'il n'y a pas de sauvegarde dans le jeu enfin si il y a une sauvegarde mais elle est très longue à faire il faudrait passer par il faudrait récupérer un item qui ensuite aller à un point de sauvegarde enregistrer le tout enfin voilà là on est le budget de jouer sans sauvegarde donc s'il se fait tuer rude pour lui il a les hunters j'espère voilà et ça va être vraiment violent sauf si il a réussi là s'il se prenait un coup globalement ça aurait pu être le décès intégral parce que les hunters ont cette particularité au moins vous avez de vie au plus ils vont être énervé au plus ils vont taper vite ils vont taper fort ils vont courir sur vous donc tant que vous n'avez pas perdu trop de vie ça peut aller mais ça peut vite devenir ingérable donc là l'énigme du traitement de l'eau pour désactiver la dernière sécurité du jeu donc ouais c'est globalement une des dernières énigmes du jeu donc c'est une porte qui est verrouillée avec deux sécurités donc la première dans la salle du gas et la deuxième avec cette énigme cette énigme qui a quatre résolutions différentes selon la fiche en haut bon j'ai pas j'ai pas les énigmes là sous la main sinon je vous l'aurai montré mais voilà on t'entend en train de feuilleter tes notes là ouais c'est bien je garde toujours un oeil au cas où là il est bon de refaire un refresh parce que je suis tellement à la bombe là c'est bon il a fini cette énigme c'est impossible de mémoriser tous ces comme tout le joueur il a l'écrit mais combien de différents il y a pour ce jeu il y a trop de là je mets à la place du pauvre car si il va vraiment pas faire un temps folichon quoique là il pourrait aller avec autant de grenades et finir le jeu mais je pense qu'il va en prendre plus histoire de pas se compliquer la tâche sur le dernier combat donc là on est parti pour faire un des derniers combats du jeu donc nemesis enfin gilbert gilbert mesis ultimate form ça s'est joué juste là si il avait été touché encore une fois ça aurait pu être la mort le reset on ne sait pas ce qui aurait pu se passer t'as tellement d'avance moi j'abandonne c'est le troisième refèche que je fais je suis tout le temps là je suis tout le temps à la ramasse tant pis alors parce que je vois qu'on demande le pb de carcinogène alors en nemesis je crois que ça doit être 56 cd j'ai vérifié pour vous ok ok donc là il est dans une des dernières salles du jeu et alors son pb à carcinogène c'est 54 minutes et 36 secondes pour cette catégorie voilà on me l'avait demandé c'est fait donc là c'est gilbert dernière forme leur mode tout vénère avec des tentacules on peut l'appeler d'ailleurs hentai gilbert ou gilbert hentai pour les intimes oh la la oh la la sauf que malheureusement il se prend une petite douche d'acide et ça lui a pas trop fait du bien il ne reste plus qu'une seule tentacule donc là normalement on peut le faire en trois cycles c'est à dire un cycle où il reste là où il est exactement jusqu'à ce que nemesis s'accroupisse là il se met au côté de la porte il va le bourrer jusqu'à ce qu'il vienne à peu près au corps à corps il va se mettre là et mon avis il n'aura pas en trois cycles donc le quatrième cycle ça va être de se caler tout au fond pour garder de la distance pour pas se prendre des dégâts ou se faire attaquer ou quoi que ce soit alors simplement je pose une question à la place du chat parce que c'est vrai que on pourrait se la poser tout de même on a longtemps expliqué que les grenades à l'azote étaient donc largement les plus puissantes du jeu mais alors dans ce cas pourquoi est-ce qu'on bourre les grenades inflammables même sur la fin parce que les grenades à l'azote il faut de la poudre C pour les faire et la poudre C c'est extrêmement c'est extrêmement chopé enfin c'est extrêmement rare j'ai envie de dire parce qu'il faut de la poudre A plus de la poudre B tandis qu'on croise beaucoup plus de poudre A sur la run en fait et ce qui est le plus rentable par rapport à prendre par exemple même ne serait-ce que faire des grenades acides il n'y aurait pas cette poudre B pour finir le chèque des grenades acides je pense c'est juste par un souci de gagner on a besoin de beaucoup de munitions pour pouvoir faire face en fait à toutes les rencontres et donc on préfère avoir beaucoup de munitions de puissance moyenne plutôt que d'en avoir peu de grande puissance c'est ça exactement bon sachant que ça reste ça fait des dégâts toujours supérieurs au magnum ou au fusil là il attend un peu pour que tous les zombies s'alignent dans cette petite montée pour qu'ils puissent passer à gauche sans trop de soucis pour pas se faire vomir dessus perdre du temps etc pour pouvoir se faire attraper et donc là nous approchons de la fin du jeu du dernier combat contre Gilbert l'ultime Gilbert Gilbert la revanche d'ailleurs je vois que le chat il commence à être un peu fatigué vous inquiétez pas c'est pareil je suis sur le stream depuis 18h donc voilà le canon rayon laser of the dead of the doom de fin du jeu donc il faut savoir que le canon ne marche pas mais qu'il fonctionne dès qu'on a mis les trois batteries bon genre on va pas spoil enfin je vais spoil machin mais quand Gilbert réapparaîtra un tir de canon lui met 400 points de dégâts voilà donc on vous rappelle un boss c'est à 800 pv c'est à 800 pv donc faut que le calcul voilà sauf que au premier tir de canon même si Gilbert est devant le canon il arrivera enfin il sera pas franchement il sera pas touché parce que le premier tir en fait finalement ne fait que ouvrir la zone si on puise le premier tir de canon va faire exploser une partie de la zone ce qui vous permet vous voyez pour l'instant vous êtes dans une espèce de forme de U c'est une espèce de couloir en forme de U et ça va vous permettre de faire un tour complet ça va ouvrir ça va refermer le U si vous voulez ça en fait au lieu que ça soit un U ça va être en carré en gros il faut trois tirs ou sinon parce que si les tirs ne sont pas automatiques il y a un petit temps de chargement en fait le temps que le laser se charge etc donc le mieux en fait c'est de claquer Gilbert devant le rayon on le bourre quoi donc on vide tout ce qu'on a en munition dessus et donc quand lui a mis assez de dégâts on joue avec et le rayon le tue à notre place sachant que même si on lui met les 800 points de dégâts un coup de lance roquette ça marchera pas il faut vraiment comment là je fais avec le rayon laser tiens j'avais complètement ça fait mais en fait on voit que là il y a un tyran façon les tyrans à la fin du 2 il y a quand même un tyran qui est dans le mur il y a des soldats partout décédés en fait cette salle nous sous-entend que t'as eu plein de mercenaires qui se sont fait défoncer en fait en combattant des tyrans de façon ressentéique il y a une espèce de tyran améliorée qui ont des griffes des deux côtés et ça arrive qui débarque habillé bah d'ailleurs on l'envoie sous le canon là on l'envoie encore oui oui bah de toute façon c'est l'usine de traitement de l'eau était le centre de enfin pas le centre mais le lieu de le lieu de comment je pourrais dire de rassemblement de toutes les équipes qui ont été envoyées et donc là ça y est voilà Gilbert est mort voilà Gilbert est enfin décédé c'est la fin Gilbert je me rappelle même plus parce que depuis ce que je fais c'est qu'en fait j'affaiblis Ménesis en fait en tirant normalement et ensuite ces 400 derniers PV je les enlève avec le cerf laser mais est-ce qu'on peut par exemple lui faire perdre 400 PV avec le laser et ensuite le finir en fait le finir ses derniers points de vie manuellement ou est-ce qu'on est vraiment obligé de donner le dernier coup non non il faut que le dernier coup soit au laser c'est bien ce qu'il me semblait c'est vraiment enfin ça a vraiment été scripté dans le jeu pour que ça se finisse comme ça en fait c'est vraiment on a fait un rayon laser vous allez pas commencer à et il décide de l'achever avec le magnum parce qu'il voit qu'il est en avance sur le planning c'est cool et donc là Jill normalement dans le roman de SD Paris elle dit tu veux des stars je vais t'en donner un vrai feu d'artifice saloperie de monstre et là dans la version du jeu elle dit retiens ça les stars ne bougeront jamais un truc comme ça et voilà gilbert et c'est ça tu veux des stars je vous donne des stars et ça y est c'est la fin du jeu il aura quand même fait un beau temps là je vois que j'avais vu que son pb était à 56 et il aura fait un 57 34 on est presque à un quart d'heure en dessous de l'estimé tout même ouais d'autant plus qu'il a vraiment pas de chance il a eu les hunters dans le sous-sol il s'est fait chopper une terre deux fois par les zombies il a pas eu vraiment de chance les hunters aussi qui lui ont posé quelques soucis mais sinon l'ensemble c'était correct bon bah du coup je vais aller sur Skype c'est de me renseigner et voir où en sont mes commentateurs russes ça marche je vais te laisser aller sur Skype non de toute façon j'installe toi le temps du setup voir comment ça va se passer donc voilà c'était la run Gilbert Pourcent de Resident Evil 3 est-ce qu'on te revoit sur une autre run après Flak je sais pas apparemment on me revoit pour Ocarina of Time mais j'attends les confirmations c'est sur le planning donc je sais pas je ne sais pas encore d'accord d'accord ah bon Skype a décidé de planter c'est parfait ah bah bravo on m'entend bien Skype ne répond pas oui on m'entend ok ok ouais bah ce sera sûrement toi Flak pour Ocarina ouais vous pouvez venir squelette et morse d'accord et puis je mettrai la pub pendant le setup là j'attends la fin des crédits la fin des crédits avec le magnifique in game time normalement c'est exactement pareil que le timer qu'ils ont mis à l'écran quoi exactement et puis bah pour le chat on va après les crédits on va vous laisser avec après la page de pub avec morse et skeleton je sais pas trop comment ça se prononce pour Resident Evil 4 pour le 4 alors je veux la hype du 4 les gens euh ne m'en parle pas on est là on est là vous êtes là on est présent je mets la pub bon vous pouvez parler au pire d'accord ah voilà parlons des pubs c'est pas grave ils nous entendent quand même certains certains ils utilisent la double strat que j'ai conseillé la double navigateur strat avec Adblock les sur les deux bah non Adblock sur un ah bah oui tu mets Adblock sur un l'autre tu mets pas tu mets en low et tu le mute et voilà parfait voilà parfaitement ta demande de monter les micros ah oui mais lui on s'en fout de toute façon voilà vous deux je pense que ça serait bon non je peux monter attends je vais voir ce que ça donne la demande à M dans le chat oh putain j'avais un assis sur la santé 84 et le mec en train de me dire bon là je suis en train de mourir en pool donc ça te dérange de commenter la santé 84 tout seul en russe pendant deux heures bah écoute non maintenant qu'on y est soyons fous il a bu un peu trop de vodka ça y est il est dans un coin non surtout que voilà vu qu'on est peu nombreux je crois qu'il y est depuis le début là lui aussi donc ça doit commencer à fatiguer ouais il s'est tapé toutes les routes depuis que le marathon a commencé oh le pauvre c'est clair je vous dis c'est dur pour nous en france on est quand même bien équipé on a des renards de tous les côtés des commentateurs volontaires mais pour les russes ce n'est que le début tout reste à faire sur ce je vois que les commentateurs sont arrivés je vais vous laisser je vais partir chez mes russophones ok donc voilà et vous me retrouverez malheureusement assez peu d'ici quelques jours sur mario 3 et ça sera tout voilà voilà et dans l'autre chaîne bien sûr je vais vous embêter un petit peu quand même ça va aller bon courage je vous présente le cadre du coup merci bon courage à toi merci bon courage à vous moi aussi je suis parti ça marche à plus je serai sur l'ETS tout ça tout ça merci à tout le monde et puis bah je vous dis bonne run les gars merci merci ça y est on est seul ça y est on peut commencer donc je suis avec Esqueleten pour vous présenter enfin on va vous présenter une run de RE4 par notre ami JTB un runner américain que tous les deux on connait n'est-ce pas ouais un mec sympa qui run très très souvent le jeu sur Twitch sa catégorie c'est le New Game Pro je te laisse un peu expliquer ce que c'est le New Game Pro ce que les thèmes alors New Game donc on crée une partie depuis zéro en passant par